Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour les livres de chevaux, alors nous aurons plusieurs parties. Alors pour commencer, nous avons mes leçons pour progresser, pardon, donc à cheval en extérieur, à faire à cheval. Donc c'est un livre où on nous apprend à contrôler le cheval en balade, donc voilà, et se préparer. Alors maintenant, nous partons sur un autre livre, je prends soin de mon cheval. Toujours de la même édition, mes leçons pour progresser. Penser cheval. Alors après, nous sommes sur un autre livre, je monte mon cheval, donc toujours à faire à cheval. Des mêmes éditions. Mes leçons pour progresser. Voilà, mes leçons pour progresser sont finies. Donc maintenant, nous nous retrouvons pour les encyclopédies. Et voilà, l'encyclopédie de la cavalière. Je vous en ai parlé dans le slèche du mois. Voilà, l'encyclopédie de la cavalière. Voilà, ça explique beaucoup, beaucoup de choses. Donc Antoinette, donc l'encyclopédie de la cavalière. Voilà. Après, nous partons sur un autre livre, le Larousse de l'équitation. Alors, vous avez beaucoup de choses. Donc c'est bien monté à cheval en 40, le son. Donc c'est la rousse, bien sûr. Après, nous partons sur l'encyclopédie du cheval et du poney. Après, nous partons sur le Larousse d'une heure, cheval et poney. Donc c'est pour les enfants plutôt. Larousse. Je tenais à dire que j'avais d'autres encyclopédies, mais que je les ai prêtées. Donc je ne pouvais pas vous les montrer. Voilà, les encyclos sont terminés. Donc nous passons aux infos de chevaux. Donc là, c'était un cheval à construire en bois. C'est un peu un petit aide pratique. Donc c'est Larousse. Donc là, c'est sans infos, les chevaux. Donc c'est... Je l'avais eu dans une brocante. Donc je ne sais pas c'est quoi comme marque. Comme édition. Donc là, c'est les poneyes et chevaux. Donc voilà. Le CD marche très très mal. Voilà. Donc les infos sur les chevaux sont terminées. Donc maintenant, les histoires sur les chevaux ou les chevaux racontés aux enfants. Donc voilà. Alors, c'est un livre avec beaucoup de dessins. Après, nous passons aux 5 merveilleuses histoires poneyes et cheval. Voilà, je l'avais eu dans un petit paquet de livres. Voilà. Mes 15 plus belles histoires de chevaux. Donc de Sophie. De Sophie. Édition HL. Jeunesse. Après, donc là, c'est beaucoup beaucoup de photos avec quelques histoires. Voilà, piccolata. Piccolia. Là, par exemple. Donc les histoires de chevaux sont terminées. Je ne vous ai pas dit, mais aussi j'ai un livre. Soins et sécurité. Comme ceci. Alors, ce livre, eh bien, il raconte comment soigner les blessures. Donc tout ce qui est hémorragie. Et aussi, vous avez de la sécurité. Comment bien mettre le matériel. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada